Radio Mélodie Nous sommes aux portes de l'automne, c'est le moment de préparer les sols. Aujourd'hui, Élodie vous donne ses conseils pour bien préparer vos sols. Justement, bonjour Élodie. Bonjour. Préparer ses sols, Élodie, est-ce qu'on le fait uniquement au potager ? Alors non, pas seulement au potager. En fait, tu vas faire ça partout où tu as des plantes. Donc tes massifs de vivaces, tes plantes annuelles, ou bien autour de tes arbres fruitiers ou de tes petits fruits, comme les framboisiers. Alors pourquoi il faut préparer son sol en automne ? L'automne, c'est la meilleure période pour fertiliser et amonder ton sol parce qu'en hiver, les organismes du sol vont faire leur travail et au printemps, tout sera prêt pour les nouvelles plantations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la différence entre fertiliser et amonder son sol ? Alors la fertilisation, c'est quand tu apportes des éléments nutritifs aux plantes pour qu'elles se développent. En fait, ça, ça ne va pas changer la structure de ton sol. Donc pour fertiliser ton sol, tu peux utiliser des andrées classiques, de préférence de longue durée, surtout si tu les mets à l'automne. Et tu peux aussi ajouter des engrais naturels comme le guano, les cornes broyées ou le sang séché. Tu peux aussi épandre du purin d'ortie qui te reste de ta saison. Ça, ça va apporter de l'azote. Il y a aussi le mar de café, les déchets verts, donc la tonte de gazon, les épluchures, les fannes de radis qui apportent de l'azote. Et pour un apport en calcium, potassium, silice, magnésium, phosphore, c'est riche, tu rajouteras de la cendre de bois mais non traitée. Ensuite, l'amendement, c'est un apport de matière organique ou minérale qui modifiera la structure de ton sol. Donc pour un terrain qui a trop d'acidité, tu peux déposer du calcaire. Le pH basique du calcaire va corriger l'acidité et apportera de l'azote. Pour améliorer un sol qui est peu drainant ou trop compact, tu apportes du compost, ça améliorera la structure du sol et apportera des composés organiques nécessaires au sol vivant. Pour un amendement de sol sableux, là, tu mélangeras de la terre argile au calcaire à ton sol, du compost ou du fumier. Et donc ça, ça donnera une meilleure consistance et une meilleure rétention en eau. Pour protéger ton sol de l'érosion en hiver, tu peux très bien planter de l'engrais vert. Par exemple, la luzerne, la facélie et la moutarde. Les engrais verts, en fait, ça a l'avantage de fertiliser le sol, mais aussi de l'amender. Ça va aussi limiter le développement des mauvaises herbes. Ces plantes-là, elles captent l'azote qui est dans l'air et elles le restituent au sol. Donc avant de planter ta nouvelle culture au printemps, il te suffira de tondre et de le laisser décomposer sur place pour nourrir le sol. Est-ce qu'on peut y ajouter du terreau ? C'est une bonne chose à faire aussi, surtout au moment de la plantation. Là, par contre, il ne faut pas faire de petites économies. Il vaut mieux prendre un terreau de qualité parce qu'en effet, les terreaux au premier prix sont souvent pauvres en éléments nutritifs et en engrais. En fait, quand tu vas planter en pleine terre, tu mélanges le terreau à la terre que tu auras sorti de ton trou et tu pourras aussi rajouter du compost. Ça te permettra d'apporter des éléments nutritifs à ta plante. Merci beaucoup Élodie pour cette chronique que vous retrouvez sur notre site radiomélodie.com. Élodie, on te retrouve à l'Horticulture Litsenburger à Blisbruck et je crois que vos horaires ont changé là pour l'automne. Oui, on reprend les horaires habituels. Donc ce sera ouvert du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Merci Élodie, à bientôt. À bientôt.